... Ça m'appelle l'histoire de Renard. Dans cette histoire, Renard a joué tellement de mauvaises tours à son oncle Yisangrin que depuis, il en a le sommeil très agité. Il est vrai que depuis quelque temps, mon oncle est souvent sur mon chemin et qu'il aura quelques raisons de m'en vouloir. De plus, il y a des pièges que j'évite que de justesse et qu'ils ne sont pas là pour attraper des grenouilles. Oh ! Mais il ne faut pas faire ça ! Surtout dans une bibliothèque ! Bon, on est sur nous ? Je disais donc qu'il y a des pièges que j'évite que de justesse et qu'ils ne sont pas là pour attraper des corneuilles. Alors, neveu, on braque eux ? Bientôt, tu logeras au plus près de notre bon roi dans ses oubliettes. Ah ah ! Tu crois vraiment pouvoir te cacher de moi ? Eh bien, monsieur Avstain, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis coincée, espèce de cochon ! Euh, faudrait pas la réveiller, là ? Oh non, surtout pas ! T'as vu le bruit qu'elle fait quand elle est endormie ? T'imagines quand elle est réveillée ? Donc je disais que j'étais coincée, espèce de petit malin ! Mais laissez-moi donc nous aider ! Sacre bleu ! Cette fois, ça va être trop renard ! Tiens, nous avons de la visite ! Ah, Drumbert, comment ça va, tu bougres ? Moi, ça va ? Mais toi ? Le lion demande à Renard, honte du royaume, de venir à la cour demain. Qu'il n'amène point d'avocat ni de monnaie pour payer quelques cautions. Mais une corde pour le prendre. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de Renard. Je crois que je me suis endormie. J'espère que les autres ne vont pas tarder à rêver pour l'histoire.